Eh bien salut à tous, c'est Schizophaf, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez rapide, assez courte. Aujourd'hui je vais vous présenter le mode Fast Forward. C'est un mode où on pouvait avancer le temps, donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé de le faire en tuto. Malgré que j'en vois pas trop l'utilité, mais bon je vous le mets quand même en tuto rapide. Alors c'est tout simple, faire un petit retour Windows, je vais vous montrer comment installer le mode. Donc voilà, on est sur le bureau, donc il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous êtes sur le bureau, vous allez dans vos documents, donc documents que vous retrouverez sur le côté là. Une fois arrivé d'un document, vous cherchez le fichier My Game. Vous allez avoir Farming Simulator 2019, donc vous cliquez sur Farming Simulator 2019. Et bien sûr, vous aurez un dossier qui s'appelle Mode et PDLC. Donc PDLC c'est aussi pour remplir les modes. Vous pouvez avoir deux sections de modes, ça vous permettra d'avoir deux catégories de modes. Par exemple si vous avez un serveur multi et que vous avez vos modes en solo, et bien vous pouvez mettre pour le serveur multi, vous le mettez dans le PDLC. Et pour le serveur solo, vous le mettez dans mode. Donc dans mode, vous placerez tous vos modes que vous voulez. Donc voilà, vous venez de télécharger votre mode, donc il se retrouve dans téléchargement. Donc une fois téléchargé, vous avez juste à le glisser dans le mode. Et hop, ça vous le mettra automatiquement dans mode. Donc on se retrouve dans le jeu pour aller voir un peu ce mode, comment il fonctionne à l'intérieur du jeu. C'est parti. Donc voilà, une fois installé, vous revenez dans le jeu bien sûr, et vous appuyez sur CTRL R. Donc CTRL normalement ça va vous faire baisser et R, et vous allez voir le plus 6000 qui s'affiche. Et là, vous restez appuyé sur le bouton, si vous ne restez pas appuyé, vous voyez ça s'arrête. Donc vous restez appuyé sur le bouton et ça vous fait défiler la journée, assez sympathiquement. Alors pour avancer le temps, vous avez deux options pour le faire. Donc soit vous appuyez rapidement sur CTRL R, vous voyez comme ça, et ça vous fait avancer le temps gentiment sans que ça reste bloqué. Soit vous restez appuyé, et bien sûr au bout d'un moment en fait le 6000 va rester. Vous voyez là je ne touche plus, je ne suis plus descendu, regardez. Je peux faire CTRL, je peux bouger, tatati, je peux faire ce que je veux. Et le 6000 en fait reste constamment activé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine au Eskizofaf. Ciao, bonsoir.